Alors, Ludovic Leroy, vous êtes un habitué de notre chaîne, vous êtes très visité d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors dites-nous, qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce que vous voyez ? Alors ce que je vois, c'est que les attentats qu'il y a eu, je l'avais déjà prédit en 2014 et en 2013, et donc là, ce n'est pas fini, ça va continuer. Ah bon ? Oui, ça va continuer, et donc il y aura un petit répit vers le mois de juin-juillet, août, mais ça recommencera en octobre. Donc on en a encore au moins pour un an à deux. Et que vous pouvez me dire, comment vous captez ce genre de choses, si ce n'est pas discret ? Eh bien, c'est-à-dire que je vois les événements, c'est-à-dire que j'ai des images qui passent, et je vois les événements, par exemple, pour Charlie Hebdo, je ne voyais pas l'attentat exactement, mais je voyais quand même une bombe, des choses comme ça. Pour les attentats sur la police sur la Montrouge, ça c'était, j'avais vu, j'avais vu l'attentat, j'avais vu, et ce n'est pas fini, c'est un attentat solitaire en plus de ça. Oui. Et aujourd'hui, il y a un problème par rapport aux juifs, et vous voyez, ça... Ah oui, il y a eu des profanations, là. Des profanations, et ce n'est pas fini, il va y avoir de plus en plus. C'est impressionnant. Car la France est en train de bouger, est en train d'avoir un côté islamiste. Ah oui, en fait, oui. Et dans 50 ans, je pense qu'un jour on aura un président islamiste. Oui, oui. Donc la France, on a laissé faire, on a été le rabat de toutes les populations, et c'est vraiment, c'est dur. Voilà. Sur le plan des conflits internationaux, vous ne voyez rien ? Ah ben si, ça va être sur l'Europe entière qu'il y aura des conflits. Non, parce que là, vous nous parlez actuellement de problèmes internes. Des conflits internationaux, si. De toute façon, il est obligé. Il va y avoir encore quelque chose entre les Russes et les Américains. La guerre froide, comme il y a eu dans le temps. On va repartir, oui. On va repartir là-dedans. Bon, mais la France, il faudrait qu'elle s'occupe un peu plus de chez eux que d'aller aussi essayer de faire le gendarme de l'Europe et du monde. Vous avez aussi une certaine pensée politique personnelle. Vous avez votre philosophie. Oui, j'ai ma philosophie. Pour moi, il faut déjà aider les gens qui ont besoin chez nous, en France, et après aider les populaires. Ce n'est pas de tout les accueillir, c'est d'aller dans leur pays et de les remettre sur... Oui, oui. D'aider les pays, mais pour que les gens rêchent chez eux. Voilà. Donc, pour moi, c'est comme ça. Et... Attendez, ne quittez pas. Bonjour. Vous êtes médium ? Ah oui, c'est le médium. C'est le médium. Je vous explique comment je travaille. C'est moi, vous ne parlez pas de ça, c'est un médium. Je ne vais pas vous dire que je suis médium et que je vais ouvrir les cartes. Non, ça n'existe pas, ce n'est pas médium. Le médium, il vous asseyez, il ne vous dit rien, il vous dit tout ce qu'il voit chez vous. Les prénoms, comme là, vous laissez marquer, même des prénoms très durs. Et il vous pose, il vous répond à vos questions, vous les avez posées. Et après, vous pouvez poser vos questions. Et chez moi, le plus, c'est que quand vous faites une voyance, vous ne payez qu'une fois. Parce que la voyance n'est pas une théorique. Donc, on peut venir toute l'année, c'est gratuit. Voilà, vous ne payez qu'une fois. On vous dit, tiens, Ludo, j'ai une photo à te faire voir, ou j'ai une question à te poser. Je ne veux jamais, je ne veux rien de retourner dans le monde, ou j'avais des yeux. Mais le vrai médium, je vous dis, quelqu'un qui dit médium et qui commence à prendre les cartes, et qui dit, quelle est votre question, ce n'est pas un médium. Je le vois tous les jours, ça. C'est pour ça qu'il y a des fois, je suis un petit peu, je me suis un peu scandalisé par certains moyens. Donc, si vous voulez, on fait des prix pour les étudiantes. Je suis d'accord, c'est gentil. Donc, nos tags sont là, oui. Oui, c'est plus une question par rapport à comment c'est arrivé, en fait. Le fait que vous soyez... Alors, c'est arrivé, bizarrement, je vous explique pourquoi. On n'enregistre pas ça. Pourquoi, c'est intéressant ? Voilà, quand j'étais jeune, j'étais donc un peu abandonné, et puis j'étais élevé à la campagne. Et quand j'ai appris que les personnes qui m'ont élevée, qui sont devenues mon parrain, sa femme a eu la tête de la pérose, j'étais obligé d'entrer sur Paris. Et j'ai dit, si je suis sur Paris, je me jette sur le métro. Et quand j'ai su que j'allais revenir, je me suis laissé mourir. Donc, j'étais dans une hypothermie, dans un coma, et c'est là que j'ai vu les choses. Mais il y a quand même un soutien de ma grand-mère qui était là, que je n'ai pas connu. J'ai connu un an ou deux, mais elle avait déjà sauvé. Et puis, je ne le voyais pas. Et puis, un jour, j'ai rencontré une jolie fille comme vous, et je lui ai dit, vous et moi, on va faire un bout de chambre ensemble. Je sais ce qu'elle m'a répondu, je vous ai dit, vous n'êtes pas du tout mon genre. Et on a fait cinq ans, et elle n'était pas voyante. Et aujourd'hui, elle est voyante, parce qu'elle avait ce don qu'il fallait lui déclencher. Elle est belge, et elle travaille d'abord au GIC. Et j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai mis de pied à l'étrier, qui font de la voyance. Donc, lui, je lui ai dit, quand tu seras enceinte, dans cinq ans, tu auras tant qu'habitue de voyance. Elle était enceinte à l'étrier sur la vie de voyance. Ça peut arriver comme ça ? Ça peut arriver, mais tout le monde a ce don. Même vous, vous l'avez. Simplement, il faut le développer. Vous pouvez avoir le don de magnétisme, le don de monométion, le don de voyance, le don de cartes, de savoir lire les cartes. Je ne serai pas de bon. Moi, j'ai par exemple, cette amie-là, qui a ouvert son petit magas de bulle, tout ça. Eh bien, elle a ce don et elle pratique les cartes. Bon, mais par contre, elle me demande souvent de lui faire des voyances, parce qu'elle ne voit pas pour elle. Les voyants ne voyaient pas pour elle. Moi, je vois. Parce que quand on voit pour un voyant, ce qu'on a un négatif, on essaie de passer au positif. Voilà. Quand vous voyez, quand vous êtes avec une femme, vous savez que c'est fiché. Très bien, vous le dites, mais non, elle est mignonne, elle est mort. Et après, vous dérouillez. Non, mais voilà. Vous pouvez la philosophie, elle a donc, après. Oui, il faut avoir... Et puis, alors, vous voyez, la voyance. Il faut que, quand vous êtes dans un cabinet de voyance, il faut que vous soyez à l'aise. Il faut que déjà le voyant ait du bon, il ne fasse rire. Parce que même s'il y a quelque chose d'important à vous dire, ça passe tout seul. Voilà. Donc, j'ai... Merci, madame. Ah, t'as compté avec Didier, ok. Ok, c'est bien. Oui, oui, tout à l'heure, là. Laisse-moi manger avant, parce que tu vas couper la digestion. Alors, donc, voilà. Donc, secondaire. Mais, moi, j'ai beaucoup d'élèves, hein, qui viennent me voir pour faire les tarots. Alors, moi, j'ai créé un jeu à mon effigie. Ah oui ? Et j'ai travaillé avec les tarots d'LS. Vous voyez, c'est là. Et puis, au plus, la première année, tu penses qu'il existe, le d'un s'abaisse d'or internationale. qui a été jugé par des voyants, par des journalistes et par des clients. Il ne faut pas le voir, là ? Il n'est pas... Je l'ai en photo, mais je ne le montre pas. Je ne sais pas, il y en a qui m'ont encore coup. Oui, non, non. Non, non, je suis intègre. Je vais faire montrer ma coupe de fruits que j'ai là tous les ans. Prenez un fruit, prenez une mandarine. Vous pouvez, vous servir, hein. Ah, je ne suis pas contre, alors. Vas-y, prenez ce que vous voulez. Bonjour, mesdames. Un petit renseignement. Profitez-en. Je donne les numéros du loto, hein, si vous voulez, pour demain. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, mesdames.